Anne Hidalgo, une « maman tellement fière » de son fils après son exploit sportif Anne Hidalgo et une maman fière. Et pour cause, son fils âgé de 16 ans est devenu le plus jeune Français à traverser la Manche à la nage. Arthur Germain a réussi son pari, celui de traverser la Manche à la nage. Après 9h47, le jeune garçon âgé de 16 ans a fini par parcourir les 51 km entre la France et l'Angleterre. Mardi 24 juillet, le héros du jour a partagé la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux. Il est ainsi devenu le plus jeune Français à accomplir cette traversée, un véritable exploit sportif. Une fierté pour ses proches et notamment pour sa mère, Anne Hidalgo. La mère de Paris n'a pas caché sa joie sur les réseaux sociaux, il l'a fait, a-t-elle écrit. Bravo à mon fils Arthur, plus jeune Français à traverser la Manche à la nage. Un défi sportif et humanitaire. Je suis une maman tellement fière, le fils de l'ex-député Jean-Marc Germain est parti de Douvres en Angleterre très tôt le matin avant d'atteindre la côte française à 19h30. Pour ce défi sportif, le jeune homme avait lancé une collecte en ligne, afin de financer ce projet mais aussi récolter des fonds pour Afrique pleine d'avenir, une ONG qui œuvre pour l'accès à l'éducation en Afrique subsaharienne. Interrogé au micro de RMC Sport, Arthur Germain a confié être soulagé d'avoir réussi ce challenge, c'était un peu dur à partir de 6h30 de course parce que j'ai eu une tendinite au bras gauche. Mais quand je suis arrivé, c'était une année d'entraînement qui se concrétisait, il l'a fait. Bravo à mon fils Arthur, plus jeune Français à traverser la Manche à la nage. Un défi sportif et humanitaire, je suis une maman tellement fière. Hidalgo, july 24, 2018. Ça y est, c'est fait, en 9h47. Click.twitter.com Slash PRMS Un âge saut Arthur Germain Arrobas Défi manche July 24, 2018 Crédit photo Best image Chaque jour Soyez le premier à recevoir l'actualité gala dans votre boîte mail Recevoir Veuillez saisir un e-mail valide. Vous devez accepter les conditions générales d'utilisation du site. Anne Hidalgo